... Conformément au manuel indicatif d'activité et la note d'instruction subséquente du 23 septembre 2021, de son Excellence M. Soro Kibafoury-Guillaume, président de Génération et Peuple Solidaire, lié au contexte particulier de GPS, la délégation GPS de Yopougon vient par la présente déclaration faire le point de ses activités du mois de décembre 2021. Les actions de la délégation ont porté sur trois principaux points que sont les rencontres d'informations et de mobilisations, les activités sociales et les relations extérieures. 1. Les rencontres d'informations et de mobilisations La délégation a tenu deux rencontres, dont la première est dénommée les tables rondes des comités locaux citoyens, a eu lieu le vendredi 3 décembre 2021 au quartier camp militaire de Yopougon. Ce rendez-vous a constitué pour les délégués communaux à aborder des thématiques liées aux comités locaux citoyens en vue d'une meilleure appropriation de cet outil électoral par les participants. Le samedi 18 décembre 2021, la délégation a organisé une tribune d'orientation politique à l'intention de ses membres sur des sujets se rapportant à la politique de GPS à Yopougon. 2. Les activités sociales Ici, la délégation a mené deux principales activités. Les jeudis 23, vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021, La délégation est allée offrir des cadeaux de Noël aux enfants des quartiers couettes, à Nanére, jusqu'aux Pays-Bas et Yopougon-Ga-Athier, au nom du président Soro Kibafourou-Guillaume. Ces gestes ont été fort bien appréciés par les parents des bénéficiaires qui ont formulé des bénédictions pour le généreux donateur. Le mercredi 29 décembre 2021, la délégation a apporté un soutien en victoire et en non-vivre aux détenus proches du président Soro Kibafourou-Guillaume à la Maca. 3. La relation extérieure Cette activité a porté sur trois points. Le samedi 11 décembre 2021, la délégation a accordé une audience au nouveau délégué départemental du Conseil national de la jeunesse de Yopougon. Cette organisation milite en faveur de l'encadrement de la jeunesse en vue d'une insertion socio-professionnelle réussie des composants de la société. L'hôte de la délégation est venue faire connaissance avec le délégué communal GPS et solliciter des conseils en vue de réussir sa mission. Le samedi 18 décembre 2021, la délégation a répondu présent à l'invitation du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples co-jefs de Yopougon à l'occasion de la journée de mobilisation pour le retour de M. Bleu Goudéchal en Côte d'Ivoire. Toujours dans le même élan, le samedi 18 décembre 2021, la délégation était l'invité d'une organisation de jeunesse de Yopougon dénommée d'une organisation structurant œuvrant pour la lutte contre la consommation de la drogue à l'occasion de sa cérémonie. Toutes les activités se sont déroulées dans une ambiance conviviale et ont montré la volonté des populations rencontrées à œuvrer pour asseoir la notoriété de GPS et de son président à Yopougon. La délégation GPS-Yopougon se réjouit des succès réalisés et appelle à la libération des détenus proches de son excellence M. Sourou Kibafourou Guillaume, président de Génération et Peuples Solidaires, et revendique le retour sans condition du leader générationnel, ainsi que ses collaborateurs en vue de participer pleinement aux jeux démocratiques prévus par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 9 janvier 2022. Peuples unis, Peuples fortes, vive la Côte d'Ivoire !